... Sur la question de l'assainissement de la ville de Tchès, il m'a été laissé entendre que c'était un choix délibéré par l'Etat du Sénégal de mettre en tort des villes choisies la ville de Tchès. Les informations dont je dispose et qui m'ont été données par l'Office national de l'assainissement du Sénégal attestent que si la ville de Tchès n'a pas été choisie, c'est parce que Tchès, à l'heure du choix, ne disposait pas d'un plan directeur de l'assainissement actuel, c'est-à-dire actualisé. Le plan directeur de l'assainissement était obsolète et parmi les critères de choix pour être éligible sur ce fonds BAD, sur le fonds BAD, la Banque Ouest africaine de développement, la ville de Tchès ne pouvait pas être choisie. Mais l'Etat du Sénégal, par le biais de ses services techniques, notamment l'Office national de l'assainissement du Sénégal, dans un autre fonds, a financé à outre de 450 millions la réactualisation du plan directeur de l'assainissement de la ville de Tchès. Et le financement de l'assainissement de la ville de Tchès sera réalisé par le biais de la BADEA, dans ce même fonds de la BADEA, avec l'Office national de l'assainissement. Dans tous les cas, l'appel que je voudrais lancer au conseil et à tout le monde, c'est qu'on sorte un peu de cette victimisation de la ville de Tchès. Nous y avons pensé sous le régime de WAD, ça n'a pas empêché à Blay-Wad de faire deux mandats, et Tchès n'en a pas beaucoup gagné. Je dis que quand il s'agit au moment de faire la polémique politique, qu'on le fasse, mais aujourd'hui qu'on comprenne que les enjeux sont des enjeux de développement, et c'est des enjeux qui intéressent pratiquement tout le monde, et qu'on comprenne aujourd'hui que la vision, en tout cas de l'actuel régime auquel nous nous identifions, c'est d'accompagner toutes les populations, de partout où ils se trouvent, pour que leur cadre de vie soit amélioré. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501